Bonjour à tous, c'est le Dédalucar et aujourd'hui on se retrouve pour du Doctail... Ok, Picsou qui est une animation quand on ne fait rien. On se retrouve sur Doctail Remastered. Eh oui, et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va regarder s'il y a possibilité de finir les mines africaines. Qui de souvenir était un putain de nabyrinthe. Troué le géo, trouve tout. Notre prochaine étape est l'Afrique. C'est le plus grand diamant de l'histoire, le grand diamant de l'Afrique. Eh bien, c'est un endroit où je peux sentir tous ces diamants qui me chantent. Et c'est une chanson très belle aussi. Oh mon dieu ! Plein de gens qui se ressemblent. Il n'y a pas de voix de fantômes. 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 Picsou qui va péter des culs. Mais la mine descend à des kilomètres. Je n'ai rien à foutre ! Je m'en veux leur péter leur gueule. Il n'y a pas de voix de fantômes. Mais du coup de canne ! Beaucoup ! Il y a d'ailleurs un autre master qui existe bien évidemment. Avec Picsou. Qui n'a pas une canne mais une motherfucking batte de baseball. Il n'y a pas de voix de fantômes. Il n'y a pas de voix de fantômes. Mais qu'est-ce que vous foutez là ? On dirait que vous n'avez pas obéi à mes ordres. Si j'ai oublié une autre voix de cette mine qui est hauntée. Je vais commencer à la hauntée moi-même. Mais... Mais vous n'écoutez pas mes instructions ? Alors il manque une clé. D'accord. Home run ! Alors les ennemis sont pas chiants au moins ici. C'est cool. Ah ça vaut pas le bon vieux... Mais... Ça met à la pute. De la version originale. Le son qui était bien dégueulasse. Et voilà ! C'est la clé. Elle était juste rangée à un endroit un peu bizarre. Ah oui ! La violence des chauves-souris dans le coin quoi. Celle-là va être chiante. Mais... Ah oui ! Ah oui ! Je m'en doutais. Ah ouais ! Je sais plus c'est Riri, Fifi. Ah je sais plus. Il y a eu une époque où je le savais. C'est-à-dire que les fantômes ont-ils ? J'y ai pas de fantômes dans cette mine. Je ne sais pas si ça, M. Scrooge. Quelque chose doit être coupé la ligne de plage, et a brûlé la finche, et a peur de ces travailleurs. Je vais vous dire ce qui a peur de ces travailleurs. Les imaginations trop actives. C'est une superstition ridicule. Ça n'existe pas, tout ça. Alors qu'il a combattu une sorcière en Transylvanie, devant des momies démoniaques qui sortaient de tombes. Des vrais fantômes. Un autre cœur. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que vous êtes là, Mme Beakley ? Qu'est-ce que vous faites là, Mme Beakley ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que vous êtes là, M. McDoug ? Il n'y a pas besoin de me risquer. Poumpoum, ben, ben, ben ! N'empêche que pour un jeu de plateforme, quand même, qu'est-ce qu'il était cool. Il était vraiment cool. J'ai mis vraiment, comme je l'ai dit une fois, beaucoup de temps à le finir. Mais il était sympa Parce que quand on est gamin On n'a pas non plus la même perception des choses Il y a des vieux jeux Maintenant On serait incapable de les faire Parce que bordel comment j'ai fait Quand j'étais gamin et tu sais pas pourquoi Et t'as des jeux Qui au contraire C'est tout l'inverse Je galérais quand j'étais gamin Comment ça se fait que maintenant je paie des fillons Ah merde J'ai rebondi en fait sur une sorte de roche en haut On a du pognon D'accord je peux pas sauter C'est probablement un chemin retour C'est probablement un chemin retour en fait Celui là Ah Ok Ouais c'est vrai que je pensais surtout à Crash Bandicoot en fait Crash Bandicoot ils ont refait la version HD Et t'as tout le monde qui se plaignait que le jeu était vachement plus dur Que dans leur souvenir Sauf qu'au contraire Le jeu était facilité Mais les gens se rendent pas compte D'à quel point ils sont devenus casu du jeu vidéo Il y a une époque où les mecs Ils pouvaient jouer tout le temps Donc bah ils jouaient tout le temps Alors je me dis que là dessus Il y a rien Oh putain Ils étaient cachés Fallait les faire découvrir avant Ah Tapie Il y a une époque où les mecs ils faisaient que ça Donc forcément bah ils étaient forts Et ils jouaient à Crash Bandicoot toute la journée Et puis voilà Ils passaient la journée dessus Et ils s'en rendaient pas compte Mais maintenant Qui de nos jours passe sa journée sur un jeu vidéo Même moi qui passe mes journées dans le jeu vidéo Je suis incapable de passer une journée Sauf devant un excellent jeu Vraiment Quoi Ah il y a une Ok il y a une boule qui va me casser les coucouilles Sauf devant un excellent jeu Je ne passe pas toute ma journée devant un seul et unique Quoi Ça pourrait être un Zelda ou un Metroid Là oui effectivement Je resterai devant ma console toute l'après midi Mais sinon ça m'est impossible Ou alors un MMORPG Ou un jeu comme Counter Strike Pourquoi pas Oh putain Oh putain j'ai failli me faire attraper par Mais plus parce que ce sont des jeux multi Que tu peux progresser Tout ça Les UBG Ce genre de conneries Que voilà Que parce que le jeu est incroyable Que de nos jours on joue quoi Maximum 4 heures à un jeu Et on trouve ça super super chiant Alors qu'avant on passait matin midi et soir sur un seul et unique jeu Le lendemain tu y rejouais Le surlendemain tu y rejouais aussi Enfin tu jouais qu'à ça quoi Ou tu jouais qu'à un jeu En plus à l'époque On avait pas d'argent Spécialement pour s'acheter des jeux Donc on demandait A papa maman de nous acheter des jeux Et donc quand on avait un jeu Bah on le finissait Parce que forcément Quand elle te disait Bah t'as fini tel jeu Et quand tu disais Bah non Mais j'ai envie de ce jeu là quand même Bah t'as qu'à finir ton jeu Moi c'était comme ça que ça fonctionnait Pour la plupart du temps C'était vraiment Bah tant que t'as pas joué à ce jeu là longtemps Je vais pas t'acheter un autre jeu On vient de t'en acheter un Ce qui est normal quand ils pensent C'est vrai que Ça reste quand même quelque chose de compréhensible Que tes parents te disent Bah non on vient de t'acheter un jeu Joue d'abord à celui là Tu peux pas jouer à tous tes jeux en même temps Et maintenant voilà On est dans une société de consommation Vachement excessive Du coup on achète des jeux à la pelle Moi j'ai énormément de jeux Que je n'ai toujours pas Que je n'ai toujours pas lancé Parce que Bah j'ai pas le temps Pourtant j'ai 600 heures à Counter Strike Et voilà Moi ça me paraît énorme Il y a des gens C'est ridicule Parce qu'ils ont passé 1000 heures Sur tel jeu Mais ils ne jouent qu'à ce jeu là Ils ont 30 jeux dans la bibliothèque Moi j'en ai Une petite séquence en wagon Moi j'en ai J'ai combien Je crois que j'ai un Je vais bientôt atteindre les 700 Dommage Je vais bientôt attendre les 700 jeux Je crois Un truc dangereux J'ai une connexion assez impressionnante Sur Steam Parce que non seulement Je suis à 700 jeux Sur Steam Mais derrière J'ai tous mes jeux consoles Qui sont là Qui m'attendent Que je finis Voilà Que la plupart du temps Quand j'ai le temps Hop j'y joue Et puis j'ai gossé de rue Faut s'y venir Les barbes Ma papa Qu'est-ce que ça peut Qu'est-ce que ça peut Mais qu'est-ce que ça peut Mais qu'est-ce que vous foutez là vous Qu'est-ce que vous avez pas compris Donc attendez-moi Au début Ah oui voilà Merci Merci Pixou Enfin quelque chose de logique Bah m'aider à quoi A vous faire capturer Pour que j'ai cherché des clés Et donc oui voilà A l'époque du coup On jouait beaucoup plus Et beaucoup plus Sur un seul jeu Beaucoup plus souvent Et on était En mode Ah mon dieu J'ai pas réussi Ah Bah je vais recommencer Jusqu'à ce que j'y arrive Allez Et souvent tu jouais Avec ton frère Ou avec ton père Et euh Ah Pekam Et il y avait Cette petite Rivalité Ton père Ou n'importe qui d'autre Camarade de jeu Mais t'étais en famille Donc ça arrivait Que la console soit partagée Et que du coup Tu dois Tu dois jouer Avec tes Avec ta famille quoi Ta connaissance Tes connaissances Ce genre de conneries Ah Un rapetou Donc si il y a un rapetou C'est forcément Que Voilà D'ailleurs si les rapetous Arrivent A venir A des endroits Pareils Pourquoi est-ce que C'est le cul A venir Essayer de voler Le temple de Pitsu Quand tu pourrais Juste aller Dans une mine de diamants Et te faire Des couilles en or Parce que si un jour On me donne 952 000 balles Je ne travaille plus De ma vie Déjà que de base Ce n'est pas le cas Mais Vous m'avez compris Donc là Il y a forcément Des trésors Il y a forcément Un trésor Je me suis niqué Je me suis niqué Ah bien joué Bien joué Et là je me suis niqué D'ailleurs Enfin J'aurais dû d'abord Rester sur le truc J'aurais dû d'abord Rester sur Ah Sur le sort de pont En briques Je vais y arriver Je n'arrive plus à parler Je ne trouve plus mes mots Et du coup Les gens Ils ont l'impression Que le nouveau Crash Bandicoot Il est carrément Plus dur Que l'ancien Mais est-ce qu'ils n'ont Juste pas Parce qu'il a été Facilité A aucun moment Il est devenu plus dur Crash Bandicoot Le nouveau Crash Bandicoot La Inside Trilogy Ou je ne sais pas quoi Oh mon dieu Débarbe pas Ah oui Lui il n'arrêtait pas De faire des roulades Je suis le roi Des subterrestres Je suis le roi Des subterrestres Je suis le roi Des subterrestres Tu vas gêner Les roulades Obstruction Oh là C'est bizarre Enfin voilà Et le pire C'est qu'ils ont été Se plaindre Comme quoi Ouais Alors que tout Ce qu'ils ont fait C'est changer Légèrement La physique De Crash Comme quoi Il est retombé Un peu plus vite C'est tout C'est juste Pour que ça Paraisse plus fluide Et les mecs Ils étaient en train Je me souviens pas Qu'il était aussi dur Oh putain Je me bats contre Sonic Je crois qu'à un moment Il se laisse retomber Au milieu Excellent Oh mon dieu Heureusement que j'ai quand même Pas mal de coeur Alors est-ce que ça vient toujours de la gauche Ou ça peut venir de la droite Ça n'a rien à voir D'accord Lui par contre Il peut aller à gauche Au lieu d'aller à droite Très bien Et au quoi Ça m'a fait marrer Les gars Ils étaient en train de râler A faire les gamers Alors que Voilà Ça fait Aïe En plus ça fait quand même Depuis un petit moment Que les jeux Sont beaucoup plus simples Donc Oh putain Je me suis fait avoir Donc du coup Voilà On n'est plus habitué A avoir Ne serait-ce qu'un peu De difficulté Dans un jeu De nos jours Surtout qu'avant Quand on perdait C'était punitif T'avais perdu T'étais une merde T'avais plus qu'à recommencer Et à retenter La prochaine fois Ah là c'est les rochers Ah merde D'accord Ils sont qu'à deux endroits D'accord C'est bon Je commence à comprendre Ces patterns Voilà De toute façon Les gens Quand ils Quand les gens Ne réussissent pas A faire quelque chose Voilà C'est pas de leur faute C'est pas parce qu'ils sont devenus mauvais Dans la chose en question C'est parce que Ça a été mal programmé Le jeu est mal fait Le jeu n'est pas comme avant Et même dans le cas Où il n'était pas comme avant Je veux dire Faut peut-être arrêter Si vous voulez exactement Quelque chose Comme le jeu d'avant On n'évoluera jamais Avec vous Je pense notamment Au remake De Metroid 2 Qui Qui est arrivé Il n'y a pas Il n'y a pas longtemps Là Putain mais comment Je suis censé savoir Si c'est Bah attendez Comment je suis censé savoir Si c'est les cailloux Bon Ah bref Voilà C'est la faute C'est pas de leur faute Evidemment Et les gars Ils voulaient absolument Le crash de leur enfance Et même si tu leur avais Reservi le crash De leur enfance Ou que tu leur disais Bah vas-y Ressors ta console Il y en a qui ont été Jusqu'à dire ça Sur les réseaux sociaux J'ai ressorti mon crash bandicoot Je les ai mis côte à côte C'est pas vraiment Le même jeu Donc c'est normal Que vous le trouvez plus dur Ah parce que ça y est Il y a un truc qui a changé Ça change tout Genre le crash Retombe un tout petit peu plus vite Alors qu'il va exactement A la même A la même longueur A la même hauteur Au niveau du saut C'est juste que le jeu Est plus fluide Donc ça change tout Il y a quand même des gens Qui sont passés experts Dans l'art du foutage de gueule Je pense Bon ça suffit Je vais peut-être éviter de tuer Et puis là je vais lui mettre Un 100% de vie Je vais lui mettre Un 3 stock de Super Smash Bros En tout cas ça m'avait bien fait marrer Cette histoire C'est comme si là Dans DuckTales Je me plaignais Alors que voilà Le jeu est quand même assez Pas trop dur Mais trop facile Ça va Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez S'il y a de nous ? Alors pour commencer N'arrête ces jeux inférieurs Les jeux inférieurs Vous causez des échecs S'il y a de mes travailleurs Et vous ruiniez mon équipement C'est maintenant impossible De miner pour les diamants Les diamants ? Oui Les diamants Comme celui-ci Mais le particulier Que je suis après Est un peu plus grand Oh Vous vous référez Les rocs de gorge Nous n'avons pas Les rocs de gorge Elles sont difficiles Et vous ne pouvez pas Les rouler Les rocs de gorge Vous ne le savez Hum 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 Je vous le dis Je vais vous faire un favori Et vous débrouillez Les rocs de gorge Prés de charge Juste gardez les échecs A un minimum Ok ? D'accord Je suis heureux d'en annoncer Que les Terrafirmians Bienvenue à votre opération de gorge De miner de gorge Ecoutez-vous S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Baissez-moi Les rocs de gorge Les diamants Les diamants De l'intérieur J'avoue que si Si Picsou fait 1m60 Et que le diamant Fait 1m60 aussi Voilà quoi C'est vénére En termes de taille C'est comme je vous l'ai dit Oui sauf au sort Qu'envoie un mystique Ce genre de conneries Les créatures d'endroits Qui causent des échecs Comme part d'un jeu C'est complètement rationnel Oui N'importe quoi Les canards géants Qui parlent Et qui sont milliardaires Aussi C'est rationnel Et qui a gagné Une mine de diamants Dans la rosesse Maintenant Où est-ce qu'on va S'il vous plaît Les gars Eh bien On va On va Sur l'Himalaya Vous savez quoi Allez On va en Himalaya Parce que l'Himalaya C'était un niveau Qui était très court Dans le jeu basique Il me semble Les marmottes de l'Himalaya Eh oui Vous venez pas avec moi Je vous flacquarder Flagada Jones Qui normalement Était dans beaucoup plus De stages Il me semble Mais pourquoi tu engages encore Flagada Jones Parce que même si c'est le pilote Le moins cher A force de péter des avions Il te revient plus cher Qu'autre chose Ah bah après Si tu répares à chaque fois L'avion Oh non Oh non S'il vous plaît S'il vous plaît M'as vu Tu n'as plus N'as plus C'est sûr Je le fais Mais c'est En retour A Dutteberg La Spard Ne vous inquiétez M. McD Je vais Climber Et A Pouf Tu ne Qu'est pas Surtout Qu'est-ce que tu 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 Je voulais voir les marmottes de l'espace ! Avec les lapins qui sont... Ils étaient ultra chiants ! Mais en fait, d'ailleurs, regardez, c'est des pampans. C'est littéralement les pampans de Bambi. Et si tu essayes de... Voilà. Tu restes bloqué dans la neige si tu essayes de faire ça. C'était rigolo. Il y avait des cabris. Putain, je me suis fait toucher. Les cabris, par contre, ils sont un peu vénères, effectivement. Les lapins, en fait, une fois que tu captes... Qu'ils sautent en fin de plateforme, ils ne sont plus très dangereux. Et la musique qui était ultra sympa. Alors... Alors, on peut descendre. On va aller descendre là-bas. Merde, je me fais toucher. On se demande à quoi est accrochée la corde, hein, si on est en haut de l'Himalaya. Euh... On va éviter de se laisser tomber. Je me suis fait avoir bêtement. Même ce remaster, il n'est pas plus facile, je trouve. La difficulté n'est pas ridicule, hein. Bon, j'avais envie d'enchaîner un deuxième, euh... Oh merde ! Ok. Alors, on pouvait peut-être se laisser tomber, euh... À gauche, hein, mais je n'ai pas osé. Je n'empêche que si tu trouvais des diamants aussi facilement, quand même... Je pense qu'il n'aurait plus de valeur, hein. Putain de lapin ! Oh, c'est trop tard. Ces bandits de bruit ont sorti l'apart. J'ai besoin de trouver ces morceaux vite ! Euh... Est-ce que ça a un rapport avec le fait ? Je sais pas, parce que j'en ai vu un partir à droite. Alors, est-ce que c'est les lapins qui possèdent vraiment le truc ou pas ? Ça se transforme un peu en métroïde, en fait. Pfff... Ils ont vraiment une tête de pampan, hein. Ah, avec les araignées, euh... Plus de vie. J'ai commencé à croire qu'il y avait un truc comme ça dans chaque stage et que j'en ai loupé, hein. Alors ça, elles étaient chiantes, elles. Voilà. Alors, c'est pas ce pampan-là non plus. Ah merde, ils peuvent me l'envoyer aussi, quoi ! Que bande d'enfoirés ! Ah, une caisse ! J'avais un peu bugué, là, mais bon, c'est pas grave. Tiens, mange-toi ça ! Attention, c'est qu'en haut, si on se touche... Si on se fait toucher... Merde ! Putain, du coup, je fais pas attention aux lapins ! Tu devrais être numéro 1, ma back-endune ! Brrrrm ! Alors, il y avait un truc important, effectivement. Assetto Couloir était chiant. Voilà pourquoi... Il était chiant. Ah putain, je recommence tout, quoi ! Ah, comme quoi, voilà, celui-ci de jeu reste quand même punitif. Malgré tout. Après, c'est pas plus mal. Hop. Ah, hop ! Il y avait pas cette histoire de pièces à aller chercher, hein, dans l'original. Donc, ils ont remanié des trucs pour faire plaisir un peu aussi à ceux qui voulaient un peu de nouveauté. Et c'est tant mieux, hein, clairement. Moi, j'aime bien les remasters qui... Qui redonnent un petit peu... Alors, je vais essayer de passer... Voilà ! Qui redonnent un peu un coup de jeûne. Moi, ça me fait plaisir. Bah, ça va aller où, là ? D'accord. En fait, c'est pareil. Moi, je vois des araignées de cette taille-là. Je m'en vais. Alors, ça peut être un lapin. Non. Ce n'est pas un lapin. Est-ce que cette corne me mène tout, tout, tout en haut ? Non, elle me mène carrément à un autre endroit. Pour... Oh merde, il y a un diamant. Bah, après, je ne sais pas trop ce que donne l'argent. Peut-être le high score. Je n'ai jamais été grand fan du scoring, moi. C'est pas un truc qui me... Ah ! Donc, c'est un peu une porte de sortie. Très bien. Bah, du coup, en fait, ils ont... Vous savez pourquoi ils ont rajouté cette quête ? Parce que le niveau, comme je le disais à la base, il est court, en fait, dans l'original. Je m'en souviens. C'était même un des premiers niveaux, je crois, que je pouvais faire. Parce qu'il était rapide. L'avantage aussi, c'est que, hop, si on s'est trompé, on peut faire ça. Et là, bien sûr, attention à ne pas tomber. Alors, on l'a déclenché, un, deux, trois. Voilà. D'ailleurs, je constate que la difficulté, elle commence à revenir un petit peu au goût du jour. Je pense notamment au Souls, qui essaye de montrer à quel niveau de difficulté les jeux devraient être. Pour être un minimum intéressant. Selon moi. Ah, lui, il pouvait nous aider ! C'est Bubba ! Je me souviens plus trop de Bubba, dans quelles circonstances il... Il vient. Mais dans l'original, je crois qu'il était déjà là. Les animations sont sympas quand même. Et lui, il peut péter les blocs de glace. Vous savez, je pourrais utiliser un petit peu d'aide à déclencher cette grande boîte de glace. Qu'est-ce que tu veux, Bubba ? Ooga ! Ooga ! Dans ce cas, follow-moi, mec ! Ouais, c'est parti. Ça me rappelle un petit peu... Qu'est-ce que ça ? Un petit peu dans le remake de Metroid 2, là, qu'ils ont refait. Oh, bah, impeccable ! Il peut tout mettre, putain ! Il y avait tout simplement un Metroid qui après nous suivait et qui détruisait certains pans de murs, tout simplement. Et sans lui, eh ben, tu peux pas passer à certains endroits, quoi. Donc, il y a vraiment des endroits qui sont prévus juste pour que tu... Tu puisses par la suite avec le petit Metroid qui te suit. C'est un peu du spoil, mais vite fait. Voilà. Merci, hein. C'est l'end de la ligne, Bubba. Il est temps pour vous aller vers la surface. Et je crois qu'il était déjà dans l'original. Presque sûr. Alors, ça va être compliqué, lui. Non. Il a pas la pièce. On a pas croisé Baba. Ah, une autre pièce. C'est la deuxième pièce de la réglementaire. Une autre pièce pour trouver et nous pouvons sortir de cette échecée. Impeccable. Voilà. Ah bah... Avec une glace en prime. Euh... Non, bah non, c'est même sûr. Un, deux, trois. J'ai un petit peu décalé mon truc, quoi. Donc là, à mon avis, il faut retourner tout à droite. Un endroit que, sur le coup, je me disais, bah, je vais pas aller là tout de suite. Et quand j'étais gamin, ces araignées là, c'était mon cauchemar. C'était... Elles étaient vraiment... Elles étaient vraiment chiantes. Et quand j'entends. Aïe. Je meurs. Bah, je suis bête, hein. Va t'en faire ça. Voilà. Peut-être ici, hein. La petite... La petite maman. Aïe. Oh, super. Ça sert à rien. Rah. Ah. Putain, elle devait servir à passer ici. Par contre, il va falloir que je commence à me méfier parce que je joue un peu comme une merde. Ce gâteau tombe à pic. Allez. La dernière pièce. Je ramène le régulateur à Flegada John. Impeccable. Mais on est venu ici pour rien, alors. On est venu pour quoi ? Ah oui, il y avait ça. Et après, il y a un boss. Je crois que c'est un Yeti. Je sais plus, tiens. Ça veut dire qu'ici... Ah mais non ! On revient là. D'accord. Donc, on pouvait tout à l'heure repartir, quoi. Putain de merde. Je suis mauvais, hein. Un. Deux. Trois. Putain, j'ai hésité. Mais c'est passé quand même. Ça ferait une vidéo de quarante minutes. Trop grave. Il me semble pourtant qu'il y avait un boss et tout. Oh, c'est pas très très grave. De toute façon, c'est vraiment une vidéo détente, en tout cas pour moi. Donc, euh... Massacrons la faune et la flore ! Comme ça, je peux revenir au cas où. Tiens ! Je ne me souviens pas non plus, ouais, de ce régulateur, hein. Maintenant, donnez-le ce bouquet de vols dans le ciel. C'est juste un petit peu, M. McD. Si ça... ... devrait... Fais-le ! Maintenant, là, c'est ton problème. Oh, Abigail. Qu'est-ce que tu fais ici dans la monde ? Je voulais voir la couronne prête, M. Scrooge. Oh, c'est vrai. Maintenant, j'ai besoin de vous abonner et de la planète. Mais je peux aider, M. Scrooge ! Tu n'es pas comme les enfants, est-ce ? Tu ne penses que je suis juste un tâcheur ? Tu sais ? Nous sommes prêts pour la levée, M. McD. Ah, pas un moment trop tard. Réalisez-le, mon amour. On y va ! N'est-ce qu'un ciel bleu ! C'est clair, Isabelle. C'est pas une pluie. C'est pas une pluie. L'arrivée. C'est parti ! C'est parti ! Tch ! Tch ! Tch ! Tch ! Tch ! Je sais pas pourquoi. Une coordonnée du défilé de l'ombre. Oh, grippe sourd ! Tch ! J'avoue qu'il pilote son propre avion, quoi. Tch ! 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 Oh, c'est un tout ! Puteinuf... Flagadins, quoi ! Aaaaaaah ! Oh my god, il m'envoie des Rapettus ! Et les bombes, très bien, je dois tuer les Rapettus, éviter les bombes, bien évidemment, et lui renvoyer. C'est parti, McDuck ! Bien évidemment, avec l'inertie, tout ça, je vise pour envoyer les bombes. Ça n'est absolument pas automatique. Eh les Rapettus ! Putain, mais d'où les Rapettus rentrent déjà de base dans un canon ? Et où est-ce que tu... Ok. Où est-ce que tu les as mis, quoi ? Genre, ils sont où dans la soute à bagages ? Oh, Bixou qui garde la pause. Allez, salut ! T'as commencé en premier. Espèce d'enfoiré ! Tu m'as tué ! Big ol'mini ! Filain bouge pas bon ! Tu lui as montré que les traiteurs n'ont jamais traite et les gagnants n'ont jamais gagné, n'est-ce pas ? Les tricheurs ne trichent jamais et les vainqueurs ne gagnent jamais. Quoi ? Quoi ? Shadow passe directement à l'avant. Prends-nous sur le plan de launchpad, lentement et fortement cette fois-là. Pas de problème, monsieur McD. T'as cru qu'il allait se cracher. Qu'est-ce qu'il allait se faire ? Je peux presque le sentir. Ce n'était pas moi. Alors qu'est-ce que c'était ? Ce n'était pas moi. Qu'il allait se passer pendant longtemps si elle essaie de me et la dernière fois-là. Qu'il soit en mode Doom. Vas-y, passons la cinématique là. Trop de blabla. Le cabri qui a failli nous buter. C'est les ennemis le plus chiant là-dedans. Il y avait une histoire de Yeti. Ah ! C'est chaud quoi ! Avec le dessin, on dirait que son pied va me toucher quand même quoi. C'est chaud quoi ! ichten ! On y a des ennemis le plus chiant. On a de l'autre contre le coupplus. L'autre contre le joueur se peuter. dis moi que t'es mort s'il te plaît c'est facile on y va la vidéo durera 50 minutes on est en détente j'ai le droit c'est les vacances hop là il nous a esquivé il nous a feinté oh ça peut louper d'accord donc s'il est en l'air ça peut louper ok là je me fais toucher mais je pouvais pas m'en sortir par contre tout de suite ok c'est la feinte hop là mange ça va je suis bien placé c'est bon il est vaincu quoi cette provocation ne voulait pas te faire aucun mal nanny donc elle voulait m'en faire c'est bon il me met des coups de calme quand même tu comprends ce qu'elle dit chef j'ai appris à parler de yéti une créature légendaire dans le manuel des castors jr je suis je suis je 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 C'est parti ! Un thorne ? Tu ne penses pas ? Ici c'est ton thorne Webigil ! Ha 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 ! La dernière crône de Genghis Khan ! Alors qu'elle marche sur la neige, putain ! Putain, on a battu deux bosses ! J'espère que tu peux le trouver dans ton cœur pour me pardonner. Sans votre aide, on n'aurait jamais voulu faire des vidéos. Oh, Max, tu fais quoi ? Ma mère ? C'est vrai, c'est bizarre. Normalement, c'est moi les femmes qui font gaga. Eh, bien, allons-y à la maison avant qu'elle s'éclose de moi. Bah, généralement, quand ils font un remake, ils mettent de la narration en prime. Et c'est tant mieux. L'Himalaya... La couronne perdue de Genghis Khan est à moi, les enfants ! Et tout ce qui m'a fallu, ce fut un peu de ténacité et de persévérance. Un peu de gentillesse et de patience aussi, pas vrai, oncle Picsou ? Putain, j'ai fait une vidéo d'une heure quasiment sur Resident Evil, il n'y a pas... Et là, j'en fais une d'une heure sur Picsou, quoi. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'une mère ? Il est là-bas, en train d'avoir un thé-partie avec Webby. Non ? Il n'y a pas d'une mère ! Oh, Webby, ça semble qu'il n'y a pas d'une mère avec tes pâtes de pâtes de pâtes de pâtes de pâtes. Tu n'en fais pas de mes pâtes de pâtes, monsieur ! Ah, vous vous souvenez de la gentilité et la patience, Webby Gale. Vous avez un bon exemple pour la vie... Alors, qu'est-ce qu'on va chercher ensuite ? Eh bien, c'est parfait, on a récupéré ça et on va aller faire un tour dans le coffre. Parce que j'ai quand même récupéré des milliards. À l'attaque ! Putain, tu peux vraiment nager ! Énorme ! Ah, et on a les diamants, hein. Donc là, le plus gros rubis... Le rubis de... Le diamant, pardon, d'Afrique. La pièce de Transylvanie. Le sceptre de... D'Amazonie. Du roi d'Am... Des... Des Incas, je crois. Ou des Mayas. Inca, il me semble. Non, je crois que c'est les Mayas. Oh, je ne sais plus. L'un ou l'autre. Et la fameuse couronne de Jejins Khan. Bien évidemment. Et on a gagné un trophée à faire ça, en plus. Donc c'est trop bien. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Malgré les 1h de vidéo, portez-vous bien. Il faut comprendre que moi, c'est mes petites vidéos détentes. Que j'ai quand même envie de faire partager avec vous. Donc voilà, je me... Le temps, c'est vraiment plutôt... Moi, est-ce que j'ai envie de continuer ou pas, quoi. Sur ce, eh bien portez-vous bien. Et je vous dis à plus.